... Bonsoir à tous et bienvenue. Merci de vous informer sur NCI. À la une de l'actualité, la santé publique. L'Institut national d'hygiène public rassure et tire la sonnette d'alarme. Le COVID-19 est sous contrôle, ce qui n'est pas le cas de la dengue. Des cas ont été enregistrés à Tortilla et à Abidjan. Et puis la persistance de l'utilisation du gaz butane, dont le transport en commun. Plusieurs raisons sont évoquées par les transporteurs que nous avons rencontrés à Bangoro. Et enfin, nous irons à la rencontre des Africains intégrés en Suisse. Une incursion dans le quotidien d'Africains intégrés en Suisse par le football à suivre en exclusivité. Et on ouvre ce journal avec la situation sanitaire en Côte d'Ivoire. Le COVID-19 est de retour dans le pays avec une vingtaine de cas recensés. Cependant, la situation n'est pas alarmante selon les autorités sanitaires. Elles se veulent rassurances. Une assurance donnée ce vendredi 5 juillet par l'Institut national d'hygiène public. Par contre, l'Institut tire la sonnette d'alarme en ce qui concerne la dengue. Une flambée de cas est constatée à Abidjan et à Tortilla, dans le district sanitaire de Korogo. Dans six zones, les populations sont invitées à respecter les mesures d'hygiène. La précision de Thieme Dandje. Quelle est la situation épidémiologique de la Côte d'Ivoire au titre de la COVID-19 et de la dengue ? Face aux acteurs des médias pour y répondre, le chef du dispositif de surveillance nationale. Concernant la COVID-19, dont les cas sont en hausse, avec la circulation de nouveaux variants KP2 et KP3 issus d'Omicron, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, le service de suivi rassure. Suite à une alerte donnée par certains pays de la sous-région faisant état de flambée de COVID-19 chez les pèlerins, de retour du Hatch, un dispositif d'information et de dépistage a été mis en place à l'aéroport Félix-Sophoboigny. Les résultats font ressortir un taux de positivité de 3% en dessous du seuil de contrôle de la maladie. Ce faible taux de positivité et le caractère non dangereux des sous-variants en circulation montrent que la dynamique de propagation de la COVID-19 en Côte d'Ivoire reste à ce jour moindre. Quant à la dengue, le service spécialisé confirme la résurgence consécutive à la saison des pluies, avec une flambée constatée dans deux zones sanitaires du pays. On assiste à la présence de collections d'eau favorables à la prolifération des moustiques qui transmettent la dengue ainsi que le paludisme. A la date du 4 juillet 2024, le service de surveillance épidémiologique de l'INHP enregistre 680 tests positifs de dengue sur 1081 cas suspects, les cas provenant essentiellement d'Abidjan et de Tortilla où une flambée a été enregistrée. Soucieux de stopper ces deux pathologies, le service de suivi et de gestion des épidémies, au nom du ministre Pierre Dumba, appelle les populations à mettre l'hygiène et l'assainissement au cœur des habitudes, mais aussi et surtout au respect des mesures basiques, dont la limitation des contacts directs lorsqu'on présente des signes évocateurs de Covid-19 et la consultation dans le centre de santé le plus proche en cas de fièvre, toux et difficultés respiratoires. L'utilisation du gaz butane comme carburant est punie par la loi, mais certains chauffeurs de véhicules en transport en commun font fi de cette interdiction. À Bengourou, par exemple, les transporteurs sont de plus en plus abonnés à l'utilisation du gaz butane en lieu et place de l'essence ou du gazoil. Ils dénoncent le coût du carburant et la dégradation des voies, les explications de Niki Mamosa et de Kassim Diabaté. Ici, Aka est chauffeur de taxi à Bengourou, dans l'indénier Joablin. Comme lui, ils sont des milliers à vivre de cette activité de transport et comme lui aussi, ils sont très nombreux à conduire avec du gaz butane en lieu et place de l'essence ou du gazoil. Essence comme gazoil, on ne peut pas s'en sortir. Là, seulement, on ne peut même pas s'en sortir petit même. Si on a trop faible, c'est 5 000 même, c'est peut-être. Avec gazoil, aujourd'hui, tu vas rouler au Audi, si tu n'as rien mis dedans, tu vas passer au moins 15 000 francs. Dans gazoil, 15 000 à 16 000 francs. Tu vas rouler, tu vas descendre au moins, tu vas passer à 8 000 francs. Et ce n'est pas 17 000 francs. Tu gagnes quoi ? Autre la cherté de l'essence évoquée, ses collègues et lui justifient cet acte par le mauvais état de la route. J'ai pratiquement plus de route à Bengourou. Pour 200, rentrer dans un quartier et puis faire une panne de pratiquement 5 000, c'est difficile, c'est difficile. Quand tu prends le gaz, 6 bouteilles, tu as tes 12 000 comme recettes. On sait que c'est un métier à risque, mais on est obligé. Rouler avec du gaz butane, une affaire qui arrange les gérants de dépôt de gaz. Là, ce casemètre, on a un rendement un peu élevé. Sans eux, c'est un peu lent. Parce que les ménageurs, ça ne passe pas plus rapidement. Je peux libérer plus de 30 bouteilles par jour au niveau des taçomètres. Contrairement aux revendeurs de bouteilles de gaz, les gérants de station sont eux malheureux de cette nouvelle pratique. Presque tous les taxis d'Abengourou roulent en gaz. Il y a un seul taximètre qui prend du gaz butane ici. Bien qu'ils soient nombreux à utiliser le gaz butane en lieu et place de l'essence ou du gasoil, cela reste dangereux et interdit dans le pays. Vu la portée, je fais des négatives sur l'économie ivoirienne, nous sensibilisons les propriétaires des taxis. D'abord, ensuite nos chauffeurs de taxis. Ce sont les dangers liés à l'utilisation du gaz butane dans les taxis. L'utilisation du gaz butane ne les encourage pas à visiter nos structures de contrôle technique. Porte-parole du syndicat des transporteurs de la localité, Yacouba Diara invite le gouvernement à réduire le coût du carburant afin de faciliter l'activité. Demander aux autorités de nous aider par rapport au prix, au coût du carburant, de l'essence et du gasoil. Parce qu'il faut reconnaître que ça coûte cher. L'utilisation du gaz butane comme carburant est punie en Côte d'Ivoire. Selon la loi numéro 92-470 du 30 juillet 1992. Cette même loi, en son article 4, fixe des sanctions aux contrevenants à cette disposition, notamment une peine d'amende d'emprisonnement de 15 jours à 1 an et une amende de 100 000 à 500 000 francs CFA. Direction la frontière de Wongolodougou, où la douane a saisi des produits prohibés et de contrebande. D'un poids total de 4,2 tonnes, ces marchandises, dont des médicaments de qualité douteuse, ont été incinérées à la grande satisfaction des autorités administratives, judiciaires et sécuritaires de cette zone frontalière. Avec le Burkina Faso, le reportage de Tim Bédonji. Bureau frontière des douanes de Wongolodougou, à la lisière du Burkina Faso. Ici, ont été saisis par les soldats de l'économie ivoirienne divers produits de contrebande, des produits prohibés et frauduleusement importés, convoyés à la décharge pour destruction. Sur les lieux, aux côtés du commandant Akakonampierre et ses hommes, les autorités administratives locales et les représentants des structures en charge de la justice, de l'environnement et de la santé. Avant l'opération, place à la nomenclature des produits saisis. 4 000 plaquettes de tramakine et de tramadol sont des dérivés. C'est des ensembles de médicaments de qualité inférieure qu'on appelle dans notre jargon les MTF, qui sont importés en contrebande. C'est ce que nos jeunes frères utilisent pour faire le Kadhafi. C'est importés en contrebande à travers de petits colis, comme ceci. Et c'est lors des fouilles dans les cas que les agents détectent ça. Et ceux-là, par exemple, sont venus dans ces contenants-là avec des haricots à l'intérieur. En plus de ça, nous avons des produits de beauté, des produits églésissants, de moindre qualité également, des aphrodisiens. Il n'y a aucune posologie, mais que les gens essaient toujours de tout le temps de faire le prix. Outre ces produits, d'autres sont saisis sur des voies détournées, à destination ou en provenance du Burkina Faso. Il s'agit notamment de 300 sacs de noix de cajou, 60 sacs de tamarin, tous impropres à la consommation et à l'importation, 3 000 chambres à air et 500 pneus usagés, ne respectant pas la législation en la matière. Tous ces colis, saisis lors de contrôles à bord de véhicules de transport et d'opérations inopinées sur des pistes parallèles, sont dévorés par le feu. Dans l'ensemble, ces articles saisis, désormais hors d'usage, sont préjudiciables à la santé des populations, avec des produits impropres, à la consommation et à l'économie nationale, avec des pertes de devises, en termes de recettes de l'État et à mobiliser par les services des douanes ivoiriennes. Le programme de regards croisés de journalistes suisses et leur binôme de pays africains 2024 a porté cette année sur le sport. Participant à ce programme en terre suisse, notre reporter Thieme Dandje s'est intéressé à l'intégration des footballeurs africains dans ce pays. Parmi ces sportifs bien intégrés grâce au football, un jeune Nigérian de 19 ans, incursion dans le quotidien africain intégré en Suisse par le football, une exclusivité de MCI que je vous propose de suivre. Générique Cette traversée périlleuse, ce jeune Nigérian l'a connue. À bord d'embarcations de fortune, l'orphelin de mère et de père, tué dans les attaques de Boko Haram, tente de rejoindre l'Eldorado européen. Rescapé de la traversée, qui voit deux compagnons périr, le souvenir du voyage périlleux encore à l'esprit, il tente de se refermer à Lévy, ici à Schoenberg. Il a perdu d'un moment de gens justement depuis qu'il est tout petit, des voisins, des soeurs, des frères, son papa a aussi été tué, il a perdu tout le monde dans cette violence. Ce n'est pas évident de voir le futur après avoir vécu quelque chose comme ça, il a perdu espoir à des moments. Au quotidien, il enchaîne les entraînements pour donner vie à son rêve de ballon d'or. S'il n'avait pas cette équipe, s'il n'avait pas le foot dans sa vie, comment est-ce qu'il aurait pu continuer, comment est-ce qu'il aurait pu s'accrocher, ça lui apporte tout, c'est ça qui lui donne une raison de s'accrocher, c'est ces moments qui ont envie de profiter de chaque seconde, de ces entraînements, de cette famille, de ces gens, de ces joueurs, c'est comme une famille. A ses côtés, pour faire de ce rêve une réalité, ses coéquipiers et le staff technique, qui ne tarient pas d'éloge, pour la jeune pépite nigériane. C'est une chose qui nous a vraiment déversés, qui nous a vraiment touchés. Du coup, je lui ai répété plusieurs fois, on est là pour toi, on est là pour te soutenir, parce qu'on peut s'imaginer ce que tu as vécu. Autre pépite bien intégrée par le sport, cette footballeuse du FC Vuadins-la-Sionge, en provenance de Yaoundé au Cameroun, elle a vite trouvé ici une nouvelle famille, prête à l'accompagner, pour voir son talent illuminé, les stades Helvet. C'est une grande famille, c'est comme si j'avais une deuxième famille, dans cette équipe, et je suis très heureux d'être avec eux. Avant ses jeunes espoirs, plein d'ambition, Jordan Kouassi a choisi la destination suisse, pour se faire une nouvelle carrière dans le football, après des déconvenus en France. Son coéquipier, Evan Melo, Congolais d'origine, y vit lui depuis l'âge de 5 ans. Avant centre talentueux, tous deux sont répérés pour enfiler le maillot Helvet. Les choix ont fait que je me suis un peu perdu au final, j'ai fait des choix qui m'ont un peu perdu, et du coup, c'était dommage sur le coup. Ma carrière, ça a été plus compliqué peut-être au niveau du club, donc pas de cadre d'équipe nationale, mais plutôt en club, qui a fait que je n'ai pas pu poursuivre les échelons, en un national A peut-être. Ancienne vedette du FC Sillon, Hervé Singhi, c'est lui aussi bien intégré en Suisse. Attaquant vedette, régulièrement meilleur buteur de son équipe, il coache désormais le FC Beauregard. J'ai fait toute ma formation en Suisse, U15, U16, U19 à l'époque, avant les U18, et le foot qui m'a permis de grandir. Son ambition ? S'affirmer comme un coach, au talent reconnu et réclamé, par des sélections nationales africaines. Si, dans l'ensemble, ces footballeurs africains se sont bien intégrés en Suisse, la migration ne fut pas un long fleuve tranquille. Les moments difficiles de l'aventure migratoire, cet autre coach et agent de joueurs, exilé politique togolais, aujourd'hui basé à Fribourg, rue Locarnotrois, les a connus. Souvent, il y a ce rêve de l'air dorado, mais une fois arrivé, c'est là où on comprend que ce n'était pas la même chose. Si sa situation personnelle s'est sensiblement améliorée, grâce au football, l'ancien coordonnateur de l'association Passerelle Interpell, candidat à la migration et pouvoir public africain. La migration clandestine, ça ne nous honore pas. Arriver ici, ce n'est pas de l'air dorado. Donc nous demandons à la juneuse africaine de se renforcer, de développer des capacités pour pouvoir rester sur place. État fédéral d'Europe centrale, formé de 26 cantons, avec pour capitale Berne, la Suisse n'est certes pas parmi les cinq premières destinations de migrants africains obnibulés par l'Eldorado européen. Mais le pays développe de plus en plus une politique d'ouverture qui facilite l'intégration surtout des sportifs, dont les footballeurs. Une cible au cœur du programme est QDA, enquête d'ailleurs, programme d'enquête en regard croisé de journalistes suisses et leur binôme, venu de pays d'Afrique, dont la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire accueillera du 12 au 14 décembre prochain la première édition du championnat international des jeunes de la francophonie, option tennis au de table. Les responsables de la Confédération internationale des unions sportives de la francophonie ont organisé une conférence de presse pour faire des précisions. Le reportage de Niki Mamoussa et de Joseph Sikré. Du 12 au 14 décembre prochain, Abidjan accueillera la première édition du championnat international des jeunes de la francophonie, option tennis de table. L'annonce a été faite hier en présence du directeur qui a rassuré l'intérêt de plusieurs fédérations internationales. La plupart des pays de notre région ouest africaine ont manifesté leur intérêt d'être à Abidjan du 12 au 14 prochain. Et nous savons qu'au nord, la France, la Belgique et la Roumanie sont déjà confirmés leur participation. De quoi dire que la compétition qui est programmée pour Abidjan, elle sera belle. Selon la secrétaire générale de la Confédération, ces jeux permettront aux jeunes d'avoir de meilleurs acquis. 10 tables de tennis de table et 10 paires de poteaux de badminton ont été fabriqués ici, en Côte d'Ivoire, par des artisans, mais aussi avec du matériel local. L'ensemble des tables de tennis de table et des poteaux de badminton sera distribué dans les écoles pour développer les pratiques sportives à Abidjan. Enfin, le président de la Confédération a tenu à rappeler le choix d'Abidjan pour cette édition et l'importance de cette compétition pour les jeunes de la région. On a choisi la ville d'Abidjan compte tenu de l'héritage puisque la ville d'Abidjan a organisé en 2017 les Jeux de la Francophonie. Le but de cette compétition est de permettre à nos jeunes francophones de marquer des points dans le classement mondial, le classement de les différentes fédérations nationales pour pouvoir accéder à des compétitions importantes et notamment marquer des points pour se qualifier pour les Jeux olympiques de la jeunesse qui aura lieu notamment à Dakar en 2026. Le tennis de table, appelé aussi ping-pong, est un sport de raquette opposant deux ou quatre joueurs autour d'une table. Le tennis de table est une activité de loisir mais c'est également un sport olympique. Et on referme ce journal avec le chronogramme des orientations sixième et en seconde au titre de l'année scolaire 2024-2025. Il a été dévoilé lors d'un point de presse de la direction en charge de l'orientation et des bourses qui a par ailleurs mis en lumière les conditions d'accès aux établissements d'excellence dont les lycées à la Sanwattara de Grand Bassam et Sainte-Marie de Kokodi. Les explications de Tim Edandje et de Tanguy Konan. Les affectations en ligne des candidats admis à l'entrée en sixième en envoyant DOB au 9991 s'ouvrent le samedi 13 juillet 2024. Information livrée aux médias par le directeur par intérim de l'orientation et des bourses. Le processus au titre de la nouvelle session comprend trois phases. La première phase concerne tous les admis ayant obtenu un total général pondéré compris entre 153 et 170 points. Cette phase part du samedi 13 juillet 2024 à 23h59 au samedi 27 juillet 2024 à 23h59 minutes. La deuxième phase concerne tous les admis ayant obtenu un total général pondéré compris entre 136 et 170 points. Cette phase part du dimanche 14 juillet 2024 à 23h59 minutes au samedi 27 juillet 2024 à 23h59 minutes. La troisième phase concerne tous les admis ayant obtenu un total général pondéré compris entre 85 et 170 points. Cette phase part du lundi 15 juillet 2024 à 23h59 minutes au samedi 27 juillet 2024 à 23h59 minutes. L'innovation cette année est une extension de cette opération aux candidats admis à l'entrée en seconde. Ceux-ci verront leur opération en trois tranches débuter le dimanche 21 juillet et s'achever le lundi 29 juillet prochain à 23h59. Cette opération concerne tous les élèves de 3e remplissant les conditions d'orientation à l'enseignement général, c'est-à-dire candidat officiel aux examens du BEPC ou candidat aux tests d'orientation âgés de 20 ans au maximum ayant une moyenne d'orientation supérieure ou égale à 10 sur 20 et une moyenne générale annuelle supérieure ou égale à 8,5 sur 20. Au titre des lycées d'excellence, l'orateur a fait savoir que l'entrée est soumise à des conditions spécifiques disponibles sur la plateforme 3xw.education.gouv.ci dont un total général 2 points de 161 sur 170 points pour le lycée Alassane Ouattara de Grand Bassam 159 sur 170 points pour le lycée Sainte-Marie de Cocody et 136 sur 170 pour les lycées Mamie Adjoie de Yamsoukro et Oufoué-Boigny de Korogo. C'est ici que se referme ce journal de la rédaction d'NCI. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous, de ceux que vous aimez et de vos rêves. Très bonne suite au programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501